Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique matière première pour cette séance du mardi 22 octobre 2013. Nous commençons cette analyse technique par l'or. Nous étions toujours ici sur une phase de hausse qui n'avait pas permis de confirmer réellement la cassure de cette zone de résistance. Nous n'avions pas cassé de récent point hausse significatif. Alors là, on peut voir que sur cette phase où on avait donc phase de hausse, on avait pris ici les retracements de Fibonacci. On s'est aperçu d'ailleurs que le 23.6 s'était placé juste ici sur cette zone majeure des 1308 dollars l'once. Alors nous n'avons pas eu cassure de cette zone des 1308. On l'a approché aujourd'hui avec un point bas à 1310,2. Et puis on a cassé ici les plus hauts, 1326,2. Donc on confirme la sortie de cette phase baissière, avec cette vue un peu plus éloignée. Nous étions donc sur un biais baissier, assez régulier, cette zone de résistance qui avait été testée à de multiples reprises. Donc on vient ici casser, on marque une phase de consolidation horizontale et on confirme le mouvement. Donc là, on confirme la sortie, surtout par le fait qu'on vient ici impliquer un mouvement haussier. Alors mouvement haussier qui est intéressant, on l'attendait depuis ce récent test ici, puisque nous approchons de cette zone majeure. Alors vous voyez comment les cours se sont arrêtés ici sur cette zone à 1345, qui était déjà une zone ici de résistance. Sur cette vue, on va s'approcher un petit peu, voilà. Sur cette zone ici, on voit que nous étions sur des points hauts à 1344,1. Nous sommes aujourd'hui sur des points hauts à 1344,8. Donc là encore une résistance qui est légèrement au-dessus, bon on est dans l'épaisseur du trait, qui est confirmée. Donc là, suite à cette petite phase ici d'exagération, nous avons quand même des cours qui sortent bien ici des bols. On est en train d'inscrire une orbole ici sur l'or. Alors les orboles sont plus fréquentes sur l'or que ce que nous pouvons avoir sur d'autres sous-jacents. Donc une orbole qui est en train de s'inscrire en zone ici d'exagération. Donc là on a clairement une phase qui, à l'approche de cette zone à 1345, peut nous donner un petit signal de consolidation. Mais ce n'est pas obligatoire, on sait que l'or est un actif très volatile et il faut en tenir compte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le comportement des cours, si la hausse ici continue, à l'approche de cette zone ici, 1350-1353. Petit rappel, on avait ici cette zone qui est une zone moyen-long terme. On va repasser ici dans une vue vraiment éloignée. Alors ça va peut-être mettre du temps à se charger. Voilà, donc ça va assez vite. Voilà, on est ici sur une phase où on est sur une résistance vraiment moyen-long terme. Et donc cette résistance ici, alors attention, ici c'est les indicateurs qui donnent ces déformations. Là on est vraiment sur une résistance moyen-long terme. Et le fait d'avoir eu cet échec ici, on avait anticipé une cassure. Mais le fait que l'on revienne assez rapidement sur cette zone trouve qu'on est en train de la fragiliser cette résistance. Et donc une cassure ici de cette zone nous ferait partir dans un biais haussier mais long terme. C'est-à-dire que là, cette résistance ici, elle nous donnerait sur une cassure haussière un changement de tendance majeur. Donc il va vraiment falloir surveiller cette zone. On sait que nous sommes ici sur une zone moyen-long terme. Donc l'épaisseur ici, il faudra vraiment avoir une grande amplitude de la cassure, 6 cassures il y avait, pour valider une cassure de cette résistance. Mais là, on arrive ici sur des zones clés du point de vue de l'ordre. Donc il reste à surveiller. Donc sur la vue court terme, on peut s'attendre ici à un retour sur la zone 1325-1330 en guide de consolidation après la cassure de cette zone. Mais à terme, c'est bien cette zone ici à 1350-60 qu'il va falloir surveiller. Sur le WTI, nous avons une confirmation que la tendance se réelte à la baisse. Avec donc cette phase de cassure ici que nous avons eue, on a quasiment eu un signal ici de training en tendance. Avec donc la cassure de cette zone de point bas, vous voyez qu'on est quasiment revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis les cours ici sont repartis à la baisse. Je dis quasiment, puisqu'au moment où on a eu ici cette phase de hausse, la moyenne mobile était du coup un peu plus haute. Et donc il n'y a réellement pas eu contact. Donc là ici, phase de rebond technique, on est presque venu chercher cette moyenne mobile. Et puis on confirme tout de suite. Donc là, la cassure est bien réelle. Vous voyez qu'on avait un signal de rebond technique dans un contexte sur-acheté. Le rebond ici a été donné assez tôt. Et puis on n'est pas venu assez loin pour chercher, je dirais, la possible prise de position à la baisse. Ça ne peut pas marcher à chaque fois. Toujours est-il que du point de vue de la tendance, là, clairement, on s'oriente sur un biais baissier. On vient de toucher ici cette zone à 98.77, qui est une zone de support intermédiaire. Et donc, suite à une évolution, je dirais, qui a été haussière et puis phase de consolidation avec ce petit passage ici en range, on casse le range, on continue dans un biais baissier moyen-long terme et on va inscrire de nouveau plus bas. Donc pour l'instant, le biais est orienté à la baisse. On est quand même sur des zones de points bas. Donc pas possible de prendre position sur cette zone. Il n'y a pas d'exagération baissière. Bien, la survente, je dirais, est quand même marquée, mais il n'y a pas pour l'instant de points de retournement, à moins de jouer ici la zone de support à 98.77 pour initier un possible rebond technique. Mais la configuration ici n'est pas encore confirmée. Donc on ne peut que constater ici le biais baissier qui est en train de se mettre en place. et la validation de cette tendance se ferait maintenant sur un retour ici qui nous permettrait une cassure haussière de cette zone des 100.30$ le baril. Et pour finir, le Brent qui lui reste plutôt solide, alors que le WTI est en train d'accélérer à la baisse, et bien le Brent reste sur le haut de son range. Alors on a un range d'évolution plus large sur une tendance moyen-long terme. Bon, là on oscille vraiment dans un gros range moyen terme entre 106 et 110,80$ le baril. On est sur le haut du range, on est une phase de baisse que l'on ne ressent absolument pas, donc celle du WTI dont je veux parler. On ne la ressent absolument pas ici sur le Brent. Dans la journée, on est même venu tester ici le haut du range, et puis finalement on a réintégré. On est quand même dans un biais, autant on est baissier sur le WTI, autant sur le Brent, vous voyez que les évolutions se font majoritairement au-dessus de cette zone de moyenne mode 1020 exponentielle. Donc on a toujours un biais haussier et donc une décorrelation qui est en train de se creuser entre ce Brent et ce WTI. Donc nous avons eu un test récemment de cette zone ici des 108,80$. Ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'on reste solide dans un contexte pourtant baissier du point de vue du WTI. Alors si on avait ici une cassure de cette zone à 110,11$ le baril, on pourrait avoir une sortie haussière. Alors dans un contexte où le WTI lui est baissier, ça serait assez inédit comme configuration, mais bon ça peut arriver. Et on aurait un signal de hausse. Par contre là du point de vue des signaux de baisse, il faudra attendre ici un retour sur 108,70$ et une éventuelle cassure pour pouvoir bien jouer, ne serait-ce qu'un mouvement intra-range en direction des 107,30$. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance à vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada